Restons toujours positif. Alors on va commencer avec ce, alors pas en musique tout de suite, mais avec ce Octuar, oui Octuar c'est 8 musiciens d'estate. Excellent mélange entre le vintage, véritablement old school, music old school, et un son très très moderne à la fois. Donc c'est tout un pan, vous allez les voir et écouter, du funk qu'on retrouve avec ce groupe. Alors tout y passe, du funk à la Jamiroquai avec ce titre là, véritablement, gameplay. Alors dans les traitements, vous voyez, synthétiseur, assez acid jazz, dans les grosses lignes de basses, époque Jamiroquai, époque Space Cowboy. Alors un titre presque en deux parties, une fois encore, puisqu'il est vers 3 minutes 50 exactement, on passe vraiment à un titre très jump round. Voilà, traitement des cordes très disco funk. Voilà, et donc puisqu'on parle aussi de jazz Brown, du Godfather, là, sur ce titre là, Turn up the sound. Aucune hésitation, c'est très funky à la James Brown, un peu comme l'avait fait aussi Bruno Mars sur ses albums. On y entend aussi à un moment donné quand il dit aussi Free Your Mind, donc référence, j'imagine, à Parliament Funk et George Clinton. En effet, on retrouve aussi ce P-Funk, donc P-Funk pure funk, Parliament Funk, sur deux titres, donc Green King et Zender. C'est drôle, comme vous pouvez le constater, même la voix très éraillée ressemble à celle de George Clinton. Hommage ou comparaison aussi à Sly Stone, donc Sly Stone de Sly and the Family Stone, je trouve, avec ce titre là, Never Thoughts. Et la fin qui se finit comme du Curtis Mayfield aussi, donc c'est pour, voilà, vous citer tous les noms et tous ces gens du funk. On a même aussi un peu de Fela, avec de l'Aphobrit, avec l'Aphrobit, pardon, avec ce type, The Crown. C'est vraiment un album enregistré dans les conditions live, vraiment Jam Funk. Alors Jam, c'est le bœuf, c'est ceux qui se rencontrent et qui jouent en improvisation. Un peu à la Funk Brothers. Funk Brothers, je vous rappelle, c'était le groupe instrumental de la Motown. Donc tous de très très bons musiciens, rodés, voilà, puisqu'ils, pour la plupart, avec une section QI, vraiment de folie. Donc ils ont joué entre autres pour Michael Jackson quand même, et sa sœur, Janet Jackson. Cameo, un groupe de funk, Elvis Costello pour la pop, Yusso Endo pour la musique du monde. Donc des musiciens, de très très bons musiciens. Voilà. Et alors l'album, j'aime beaucoup, donc c'est aussi entrecoupé de musique instrumentale. Et ça commence par un titre et ça finit par un titre très cosmique pour entrer dans une ambiance assez BOSF de science-fiction, très cinématographique. Voilà. Odyssée funky spatiale, 50 ans de funk résumé avec The Brooks. Très bon. Alors, on va continuer avec ce groupe, All Them Witches. Sûrement l'album qui restera sans doute le meilleur à l'heure actuelle. Surtout le plus varié. Un groupe de Nashville, Tennessee. qui est maintenant la mecque du garage avec Jack White et puis Donald Bark. Et alors pas de country ici et quoi que, quoi que, enfin presque. Écoutez un petit peu. Alors, dans Normal, c'est plutôt un groupe de blues, garage, voilà. Ici, il est très difficile, et vous allez voir, de faire un lien entre tous les titres qui sont tous différents les uns des autres. Et pourtant, ça fait un tout. Alors, un sixième album enregistré dans les studios Abelod, les fameux studios Abelod ou enregistrés entre autres, bon bah les Beatles forcément, mais notamment Pink Floyd, puisqu'il y a un peu de Pink Floyd, vous allez l'entendre. Et c'est très riche et très varié. Alors, c'est vrai qu'une fois encore, si on écoute ça, on se croirait dans les contrées un peu folk américaine, bien dans le lance Nashville. Dans ces grandes contrées, je disais un peu la mélange de Johnny Cash et de Clutch pour le heavy metal et Johnny Cash pour la country. Bien heavy. Mais voilà. Par contre, quand on écoute ça, donc le premier titre. Là, on est plus dans une musique progressive avec une longue, longue intro. Et quand on écoute aussi le deuxième titre dès le départ. Là, pour le coup, il est aussi très, très, très progressif à la Tool. Pour tous les fans de Tool, je vous conseille cet album. Avec la voix, moi, je retrouve la voix de Brian Molko, le chanteur de Placebo. Placebo, groupe de rock, pas le groupe de jazz funky. Voilà. Un album assez court, des plages aussi instrumentales, notamment Everest. Une espèce de pseudo-médiéval et psychédélique. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, ce titre instrumental, Everest, précède un titre, par contre, long de quasiment 10 minutes, 9 minutes et des bananes. Très long, limite Doom, très heavy. Assez lancinant, mais pas... Attention. Voilà. Avec une grosse intro, comme des films d'horreur. Limite, on y entend presque, je ne sais pas, comme des paroles de l'exorciste. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Soi Giassone. Alors, on se sent, en tous cas, dans la façon de chanter, dans les propos donc du chanteur, qui a vécu, en toute son enfance, dans des lieux mystiques, retirés du monde du monde de la civilisation, en tout cas, c'est ce qu'il le dit lui-même. Il est fan de littérature, il est fan aussi de taoïsme, voilà, à noter. On passe comme ça, toujours d'un univers à l'autre, ce titre-là, 41, très blues, métal, garage, très, très, ralenti, voilà, qu'on voit que moi, je trouve un petit peu même Jim Morrison. Puis on passe à ce titre light, avec beaucoup plus brutal, avec un début limite à la sépultura. Bref, très, très bon groupe, comme je dirais, blues, hard, rock, heavy, progressif, post-country, voilà, qui nous racontent toutes ces histoires, avec une ambiance un peu à la Pink Floyd, pour ceux qui sont fans de Pink Floyd, une fois encore, peut-être parce qu'ils ont enregistrés dans le studio à Bellwood, all of them, which is. Ah, The Knicks, alors The Knicks, The Knicks. Qui se cache derrière The Knicks ? Oui, on avait perdu la trace de Nick McCarthy, du groupe des Franz Ferdinand, guitariste des Franz Ferdinand, depuis 2016 quand même, on est passé en 2021. Et alors, c'était dans l'Est de Londres qu'il fallait le retrouver, puisqu'il a créé, lui aussi, en fait, une forme de petit label, et surtout de studio, d'ailleurs, qu'il a appelé Sausage Studio, c'est pour ça que ça s'appelle The Sausage Studio Station, avec son groupe The Knicks. Alors, un lieu très sympathique, où tout le monde peut y venir, de jour comme de nuit, ou vers 24 sur 24, pour y faire le bœuf, une fois encore, jouer, interpréter, s'amuser, boire un petit canon de cité en train de temps. Donc, j'allais lui donner l'idée de faire cet album avec une pléiade d'invités, c'est pour ça qu'on retrouve une pléiade d'invités, beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, lui, il compose, joue, avec son ami aussi, son ami, je n'ai plus le nom, mais ce n'est pas grave, qui est à la production. Alors, on est quand même dans une ambiance, donc, pop, mais, boum, assez reggae, comme les Anglais peuvent le faire. Alors, on y retrouve Cathy Tunstale, pour ceux qui connaissent. On y retrouve aussi Chloé Anna, la chanteuse de Asaprochi. On y retrouve la chanteuse d'Aetitia Sador, d'Estérolab. On y retrouve une chanteuse zambienne, Kyo Amili. Enfin, très, très, très variée, très riche, en tout cas pour les indiqués. J'ai un peu aussi d'électropop, un peu syncopé, que moi, j'ai tendance à assimiler aussi un petit peu à ce groupe-là, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Très peu connu, mais que je vous conseille. Voilà. Burning House, une espèce d'électro-hipop assez funky aussi. Et puis, alors, pour faire des comparaisons avec le reggae anglais, reggae dub anglais, moi, je vous conseille, on retrouve un peu de Lily Allen. Et on trouve aussi un petit peu de Holly Cook dans ce traitement et dans ce dub anglais. Voilà. En fait, il a eu l'idée de faire cet album suite, en fait, à des fêtes qu'il organisait entre Munich et Glasgow. Voilà. Une fois encore, une sorte de grand buff, voilà, avec un backing, voilà, gros, qui joue, voilà, en suite. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance assez festive de The Nix. Voilà. Alors là, pour le coup, là, il y a une unité avec, vous allez voir, petit protégé, Christian Liudson, petit protégé, en fait, de la nouvelle grande Phoebe Bridger. Oui, je vous le disais, petit protégé, enfin, petit. Phoebe Bridger, j'ai 26 ans, qui crée son propre label, qui est vraiment l'auteur, compositeur, interprète à l'heure actuelle de LA dans l'un des folk, on peut appeler ça comme ça, qui, elle, n'a que 26 ans, qui est fan de Johnny Mitchell, qui est fan de Hank Williams, pour citer Neil Young, vous voyez l'ambiance, Elliot Smith, cette espèce de folk un peu mélancolique qu'on retrouve aussi avec son petit protégé. Folk très, très intimiste, et là, pour le coup, il y a une forme d'unité dans cet album, les 10 chansons que vous allez voir s'enchaînent les unes les autres. Il est beaucoup question de son quotidien, pour le coup, à lui, le passage de l'enfance à l'âge adulte, et alors, c'est assez drôle, parce que ça se ressemble même, dans les compositions, dans la façon de chanter, de la première à la 10e chanson. Donc, c'est pas la guitare-voix, comme souvent dans le folk, mais aussi des grands arrangements avec des cordes, des trompettes, de l'harmonica, un peu comme les arrangements dans les albums qu'on a vus d'Andy Shaw. Je trouve aussi un peu l'ambiance d'un Paul Simon. Alors, Paul Simon seul, pas Paul Simon et Carpican, vraiment Paul Simon seul. Un album de profondeur, moi, je le trouve calme. C'est vraiment apaisant, c'est touchant. On ressent une forme d'humidité, je ne le connais pas, mais c'est comme ça que moi, je le ressens. Un timbre assez neutre, voilà, une espèce de candeur assez lyrique, moi, j'appelle ça comme ça. Il fait naître vraiment un lien d'amitié et de rapprochement quand on écoute sa musique. Sentiment de nostalgie, vraiment. Une fois encore, on sent l'ado qui grandit, qui grandit, l'aigle qui déploie ses aigles, ses ailes, pardon, je viens de faire un peu de poésie, voilà. C'est franchement rafraîchissant, sentiment de bien-être, de plénitude, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Un portrait honnête et romantique. Vraiment, ne passez pas à côté. Là, pour le coup, je peux le dire, parce que, alors, quand je dis des bêtises, n'hésitez pas, parce que là, une fois n'est pas coutume, parce que des fois, je t'en vais dire, comme d'habitude, là, une fois n'est pas coutume, je fais découvrir, pardon, The White Rose, musique poético-anglo-bourguignonne. Rien que ça. Alors, on qualifie plutôt de bourguignonne, franco-flamande, ou franco-néerlandaise, la musique pratiquée, donc, dans les cours, à l'époque, de Philippe Le Bon, qui a régné quand même entre 1419 et 1467, et de Charles le Téméraire, qui lui, plutôt 1407-1477, c'est pour vous situer, on est plutôt dans la musique de la Renaissance, et d'ailleurs, là, on se situe dans le fond de la musique classique, c'est un peu le fait exprès. Alors, le terme le plus approprié doit être même plutôt musique anglo-franco-flamande. Pourquoi je vous cite ce terme-là ? Peu comme ceux qui connaissent la musique de Duffet. Donc, c'est essentiellement des messes, des motés, il y a des quereillés, donc la musique sacrée, de la Renaissance, mais sacrée. Des textes, voilà, et des chansons aussi, plaintifs, plaintifs, la chanson plaintive, texte plaintif, comme l'époque littéraire, comme le style littéraire de cette époque-là, pardon, l'amour courtois, donc pour ceux qui connaissent encore comme Guillaume de Machaut, par exemple. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que dans le livret, bon, venez le prendre, venez l'emprunter, il y a du vieux François, et c'est assez drôle, voilà, il y a aussi les traductions, mais on comprend quand même. Alors, comment j'ai découvert ce disque ? Une fois encore par hasard, parce que quand on est à l'accueil, on met aussi des disques, plutôt dans une ambiance assez calme. Et moi, je trouve que c'est un disque qui peut être écouté, c'est plutôt rare quand on lit, et vous verrez qu'en ce moment, je lis un roman, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, que j'ai écouté en même temps que ce roman, et je trouve ça apaisant. Et voilà, et puis c'est pour sortir aussi un peu des clichés, non, je n'écoute pas que du heavy metal, du hip-hop, de la soul et du funk, non, véritablement, soyez ouverts, il y a des tas de musiques à découvrir, celle-ci en est une très très belle, voilà, la musique de la renaissance que je vous conseille. Et puis, je n'en avais jamais parlé, mais j'attendais le moment, et puis à chaque fois, j'oubliais. Faites-moi part de vos impressions, et surtout, dites-moi ce que vous avez, par exemple, l'album que vous avez préféré en 2020, je ne me trompe pas. Alors, pour vous citer que quelques noms, c'est vrai qu'on aurait pu, moi, j'ai, alors, musique ok pour ado, mais Dualipa, on n'a pas pu passer à côté en 2020, je crois que ça a été un des albums les plus vendus de 2020, musique festive à danser que tout le monde, voilà, qui peut plaire à tout le monde. J'aurais pu vous parler plus longuement, moi, j'aime beaucoup The Weeknd, After Hours, dans un style soul-funk avec des traitements électro. Il a une voix à tomber par terre, une voix à la Michael Jackson, voilà, pour y faire un peu dans tous les styles. L'album concept, parce qu'on peut aussi citer par style, moi, pour moi, les lots, parce qu'en plus, j'aime beaucoup le rap, mais alors là, véritablement, l'album concept, souvenez-vous, il y avait des références à Matrix, les lots, on ne peut pas passer à côté, c'était vraiment très très original. J'aurais pu vous parler, je ne l'ai pas ici, mais j'aurais pu vous parler de la réédition de Prince, j'aurais pu vous parler en métal de Grey Days, cet album un peu mystique, parce qu'en fait, c'était une renaissance de quelqu'un, en fait, ils ont fait des reenregistrements de quelqu'un qui est mort, mais surtout, mais surtout, mais surtout, si je devais en retenir qu'un seul, parce qu'on voulait deux qui repassent comme le premier et je trouve qu'il est vraiment vraiment réussi. Pour moi, l'album de 2020, s'il fallait en garder un, c'est ça, je trouve, et on va écouter un petit peu. Voilà, moi, je trouve que tout est bon dans cet album, donc faites-moi part de ce que vous avez aimé, lu, apprécié en 2020 et puis, je vous dis à très très vite, j'espère, et on se quitte avec Master. Kiss.